Le matin, la première chose que je fais, je vais voir l'alimentation de mes truies en mise-boue. Je regarde mes truies qui n'ont pas mangé, ou ceux qui ont moins mangé, pour que je puisse aller voir quels problèmes le plus tôt possible. Puis suite à ça, je vais commencer mon alimentation. Puis après ça, je commence ma tournée dans l'engraissement pour voir si je n'ai pas de problème là non plus. Ici, on a trois productions. On a la production porcine, ensuite la production bovine, et puis on a une érablière de 5600 en taille. Et on a un petit à côté qui est un élevage de chevaux à ma conjointe Andréanne. Quand j'ai rencontré Sylvain, il s'est acheté un cheval, peut-être pour m'impressionner. On va aller sortir un porc en engraissement. Je suis principalement dans la porcherie comme c'est là, étant donné que mon père me permet de me concentrer là. Il est dans les animaux à boeuf, beaucoup encore, et de l'érablière, c'est lui qui s'occupe de faire bouillir dans le temps des sucres. Ma participation n'a pas changé beaucoup, sauf décisionnel, c'est moi qui dessine des achats, comme consultant peut-être, mais comme manœuvre aussi. On connaît tout. J'ai un employé qui les coûte pas cher. Je travaille sur l'entreprise depuis que je suis tout petit. Je me rappelle être assis sous l'aide du tracteur. On a trois filles, plus vieilles que Sylvain. Sylvain, c'est le bébé. Mais je veux dire, on a eu des pourparlers avec les autres, les filles. On a offert à une fille de venir sur la ferme. Elle a décidé que non, elle a laissé ses parents à Sylvain. Je pense que tout le monde est content que Sylvain prenne la ferme. On a décidé, avec la suggestion de notre conseillère, de faire un transfert par emprunteur. Alors, ça devrait se dérouler sur 15 ans. Elle nous donne un montant par année. Nous autres, on a dit, c'est correct pour toi, c'est correct pour nous. On a deux ans de fête et ça va super bien. Salut Jean-François. Salut, vous aussi. Qu'est-ce qui caractérise la firme ici, c'est que c'est un insert finissant, fait qu'on touche à toute la production, soit maternité, pour cogner en graissement. Ils ont été aussi très innovateurs en s'impliquant tout de suite dans le parc co-op quand ça l'a sorti. Aussi, les systèmes d'alimentation automatisés, ils n'ont pas eu peur d'embarquer là-dedans pour alimenter les truies en mise bas à volonté puis avoir une bonne qualité d'alimentation en mise bas. Depuis le début du transfert, c'est sûr que Sylvain est un peu moins présent qu'il était avant. Il a peut-être un petit peu moins de liberté. Il veut prouver aussi à son père qu'il est capable. Il veut le laisser ralentir aussi. C'est sûr que travailler avec son père, ce n'est pas toujours évident. On a consulté une conseillère en relation humaine parce qu'il y avait un petit conflit. Entre moi et Sylvain, ce n'est pas juste question de chiffres dans un transfert de ferme. C'est la vision des parents, même si tu veux, la vision du jeune. Puis ça nous a aidé beaucoup. Ça a fait réfléchir. L'intervenant nous est arrivé avec une petite activité qui avait de l'air plutôt banale, qui était d'avoir un petit camion démoli, seulement à reconstruire. Un petit odeur, ça de gros. Moi, je lisais les plans, je crois. Mon père, il construisait le camion. Ça nous a pris, je pense, 15 minutes. Je pense qu'on a battu le record à le faire. Même si elle l'a surpris, elle a dit, « Regarde, vous accepte de vous entendre, c'est ça en même temps de dire. » Un transfert, effectivement, ça ne se fait pas d'un coup. C'est à long terme. Tranquillement, Michel montre à Sylvain un peu ce qu'il y a à faire. C'est sûr que Sylvain, au niveau de la porcherie, il n'est pas mal calé là-dedans, il sait ce qui s'en va. Mais au niveau de l'érablière et des vaches, il y en a encore à apprendre. Donc, Michel montre ça tranquillement. À long terme, ça va être Sylvain qui va gérer tout ça. Sylvain, je pense qu'on est chanceux de l'avoir avec nous et qu'il puisse continuer notre ferme qu'on a vu grandir jour après jour. L'avenir, je le vois d'un bon oeil, puis on fonce, on est jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada